C'est le moment d'accueillir David Stone ! Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci beaucoup ! Je suis très heureux de vous rencontrer ce soir. Je m'appelle David Stone, je suis français. Mais je sais bien que Stone, ça fait pas très français, mais c'est simplement parce que je suis français du côté de ma maman et anglais du côté du meilleur ami de mon père. J'ai travaillé hier soir chez un grand producteur de films, donc j'ai dû travailler avec des accessoires assez caractéristiques. Je vais tenter de vous montrer mon meilleur film pour débuter cette session avec un petit foulard. Des questions ? J'ai pas vu, parce que je reviens à l'Espagne, j'ai au moins appris un mot. un, deux, trois et... Vous connaissez déjà tout ? 1, 2, 3, y... Vierna. Vierna, vierna. Vierna, vierna. Vierna, vierna. Et 4. C'est marrant, c'est... Là, on appelle ça de la Miss Direction. Parce que la plupart des magiciens emploient ça. Les spectateurs pensent que les magiciens utilisent les manches pour faire leur tour. Les manches ! C'est vrai. Mais pas moi. Moi, je n'emploie pas les manches. D'ailleurs, vous pouvez même... Ça va me faire marrer. Attends de voir la bouteille. En attendant, je vais faire un petit test de ce qu'on appelle un test d'audience. J'ai demandé par exemple à monsieur... Comment est-ce qu'on appelle ça en français ? Un jeu. Très bien. Et on va demander à monsieur également, tenez, soyez attentif et répondez-moi franchement. Soyez franco. Où sont les cartes ? Michelin. zurz- roots, tenez, soyez prouvé. Resipé, je m'en supplie une. Dirathlie. Allyez bien. Dites-moi stop quand vous voulez pour choisir une carte. Allez-y. Stop. Alors, je ne me regarde pas, d'accord ? Je ferme les yeux, je tourne le regard, j'ai la montre à la... voilà. Et maintenant, croyez-le ou non, je vais tenter de retrouver votre carte sans utiliser les manches. Pour la première fois, c'est parti. Attention. Hop, 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 hop. Hop. Hop, 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 hop. Et je crois, je crois qu'il s'agit de votre carte. C'est la bonne. Bravo. Je ne sais pas si mon такие est ont décrité. Faites-en, ça calme hein ? J'ai montré un autre truc, vous allez voir avec une pièce c'est juste génial, c'est juste... Non, non, je suis improvisé, j'ai tout prévu. C'est merde ! C'est pas vraiment ce qui était prévu, mais... Ah ! C'est ce qu'on appelle un tour de pièce. Et c'est un tour international, vous allez comprendre pourquoi. Oui, je sais ce que vous pensez, mais non, 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 ah non, ça ne sera pas facile, non, non. En fait, elle reste toujours au même endroit, c'est-à-dire... Ici. J'en fais une boulette, je ne sais pas si vous voulez la boulette, je place la boulette entre les doigts, j'ai la place dans la main droite, je la lance en l'air, et là on a l'impression qu'elle revient au début, on ne voit pas, mais avec un peu de travail... Applaudissements On pourrait en faire du coup de main, je vais vous montrer d'une main tout simplement parce que c'est du pied, évidemment. Applaudissements On peut faire... d'une main, alors d'une main c'est un peu musulical, mais d'une main, d'une main, d'une main, mais... Oh, hein, c'est parti, mais bien, c'est dingue, hein ! Non, c'est pas dingue. À ce moment-là du tour, en règle générale, il préfère, je sais, c'est pas fréquent, le cou du maître, je ne sais pas pourquoi, mais... Applaudissements Vous voulez faire une photo ? Non, pas du tout, je suis en train de filmer. T'es en train de filmer ? Oui. Et puis il me le dit comme ça. Tu coupes ! Tu coupes ! Voilà, tu prends la caméra et tu t'appelles à faire une photo, t'es vrai ? Ouais, prêt. T'es bien ? Et là, t'es midi, mais oui, je suis en train de te filmer. Tout va bien ! Tu sais que tu ne vas pas sortir du ventre ce soir ! T'es prêt ? T'es prêt à prendre une photo ? Attends... Ok. Tu es prêt à prendre une photo ? C'est bon. Tu es prêt à arrêter de filmer aussi ? On y va. Super. C'est parti. Bouge pas ! Applaudissements Je vais tenter de vous montrer un peu un vrai tour de cartes, c'est précis. Un petit tour un peu avec des... Remarquez, les gens pourraient penser que je triche avec les miennes. Alors, est-ce que quelqu'un a éventuellement un paquet de cigarettes ? Ah bah voilà ! Alors Sylvain ! Sylvain, vas-y. Très bien. Je vais... Ah bah c'est parfait. Bah écoute, tu vas faire comme tout à l'heure, vas-y, tu les lances en l'air. Voilà. Très bien. T'as répété avec Jean-Luc Bertrand ou non ? Allez, tiens, chat sympa. Non parce qu'en fait, j'ai arrêté de fumer. J'ai complètement arrêté. Je suis super content. Maintenant, je... Maintenant, je prise. Et... Ou alors, j'ai les patchs. Ça dépend des coups. Alors là, je vais vous montrer quand je prise. C'est pratique parce que ça ne dérange personne. En général, vous voyez qu'il n'y a pas comme ça. Il y a... Ah ! Ah ! Ah ! Non, non, non. En réalité, je ne la mets pas dans le nez. Je vous rassure, parce que je vous vois en train de vous... Non, non. Je la mets sous le coude. Mais je vais super vite. Vous allez voir, ça donne l'illusion de la mettre sous le coude. Vous allez voir, ça donne l'illusion de la mettre sous le coude. Tac, tac, tac. Elle disparaît. Dingue donc ! Ah ! Non, non. Je vais le refaire. Tout le monde doit comprendre comment ça marche. D'accord, je l'ai lu. Après, je vous l'explique. D'accord ? Non, non, non. Ah, c'est parti. Ah ! Excusez-moi. Comment on appelle ça ? C'est la poisse. Euh... Il y a quelqu'un qui passe après ? Non. Ah bah, j'ai une idée. On n'a qu'à mettre un tout petit peu d'huile de coude. Alors, pas grand-chose, hein. Juste de quoi donner l'impression de... La répaille ? Bravo. Oh, oh, oh ! Ici, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle un stand-up. Bah, c'était un profil de l'aide. Oh... C'est moi. Non, je vous demande ça parce que... Où est le briquet ? Ah ! Ah bah, le briquet, il est dans la cigarette parce qu'il appelle la cigarette, il y a le briquet. Donc, ici, il y a la cigarette. Ah bah, je ne sais pas si vous me suivez, là... Donc, ici, il y a la cigarette et c'est le briquet. Oulala ! Ah ! Eh bah, en fait, la cigarette, elle est sous le coude. Mais comme il n'y a personne qui m'écoute quand je parle, forcément, dès que je décide d'allumer le merde ! Non, mais là, non, rassurez-vous, c'est parce que le briquet, il est derrière l'oreille. Au début, les gens ne voient pas, mais forcément, dès que l'heure, je vois... Ah ! C'est évident ! Ah ! C'est... Non, non, non. Non, là, je vous ai expliqué, il est caché derrière l'oreille. Au début, les gens ne le voient pas. Donc, comme il n'est pas là, forcément, il est avec le briquet. Il est où ? Bon, vous comprenez pourquoi j'ai... Arrêtez de fumer, maintenant ! Alors, je vais demander à quelqu'un qui a l'air bien sympathique. Bon, bon, au premier rang, c'est foiré ! Alors, je vais me présenter avec les gens qu'on a l'air sympas ! La preuve, je n'ai rien dit au deuxième rang, vous voyez ? Alors, le troisième rang qui filme et qui s'en vente, alors lui ! Bon, Monsieur, par exemple, vous avez l'air sympa. Vous voulez bien venir à mes côtés ? Voilà, on va... Vous voulez mettre juste ici pour le temps l'applaudir très fort et vous tributer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Miquel, est-ce que vous pouvez me dire stop quand vous voulez pour choisir une carte pour tous vos amis ? Allez-y, vous la tirez, vous la montrez à tout le monde. Stop ! Parfait ! Non, 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 non ! Excusez... Ah bah... A bouver, ça marche, hein ! Bon, bah... Eh... Vous prenez dans une, n'importe laquelle, vous la montrez à tout le monde. Enfin, moi, je n'en règle pas. Voilà, vous la montrez à tous vos amis. Voilà. Ouais, ouais, faut qu'on parle à tous vos amis. Dix de trèfle ! Alors, est-ce que vous pouvez... Alors, vous allez l'enregistrer, mais dans la partie de l'éventail. Et d'un coup sec. Allez-y, tout lucement. C'est parti. Et 1, 2, 3, la carte va disparaître toute seule. Toute seule. Je vous les montre de face. Pour rapport à vous, vous êtes trichés. Elle va apparaître entre les cartes. Entre les cartes. Entre ta réserve ! Retire la carte. Retire la carte. T'es d'accord avec moi qu'elle est pas sur mon front, d'accord ? Donc si je la prends et si je la mets dans le paquet, elle est pas sur mon front. Si je la prends et je la mets dans le paquet, elle est pas sur mon front. Si je fais ça et toutes les cartes disparaissent. Toutes les cartes elles vont toutes sous le spray. Sous le spray. Sous le spray. Alors, si je mets un tout petit peu plein là-dessus, on a l'impression que la carte disparaît. Complètement. Non seulement ta carte disparaît. Alors, elle est restée dans le jeu. Forcément. Elle est quelque part dans le jeu. Mais quand je fais ce mouvement... Ouais, parlez pas jeu des vieux. Elle tombe dans la poche. Monsieur, est-ce que vous l'avez vu tomber dans la poche ? Mets la main dans la poche. Mettez la main, dites-moi et sortez dans l'objet immédiatement. Montrez à tout le monde qu'il s'agit de... Bah merde ! Je ne sais pas ce que vous sentez. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Qu'est-ce que vous ne déconnes pas ? C'est ta copine ? Elle est sympa. Qu'est-ce que vous sentez ? Une carte. Une seule carte. Montrez à tout le monde qu'il s'agit de votre carte. Merci ! Ou pas. Non, parce que vous vous êtes trompé de carte. Parce qu'en fait, ce sont toutes les cartes qui sont allées dans ma poche. Toutes les cartes. Il n'y en a qu'une seule qui est restée ici. Une seule et je crois que c'est l'air. Et si vous parlez de l'objet immédiatement, vous allez signer la carte à défaut de la signée. Vous mettez votre code PIN. Je ne sais pas. Vous personnalise n'importe quoi. Et nous allons utiliser le téléphone portable, un accessoire de technologie d'aujourd'hui. Vous voyez ? C'est un téléphone génial. Lavanda et Nokia pour tous ceux qui sont toujours à la cour comme moi. Vous voyez ? C'est pratique parce que ça arrive devant le rendez-vous. Et pour les dames ? Comme on peut. Voilà. T'auras droit. Toi aussi. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre la main sur le téléphone ? Allez-y. Afin de recouvrir. Et je vais prendre la carte, la placer juste ici, et faire un tout petit... Pourquoi, surtout, la carte... Disparaisse. Et la carte... Il y a trop de poils. La carte disparaît. Complètement. Complètement. Non seulement elle disparaît, mais elle n'est plus dans le jeu. Parce qu'elle est allée sous votre main. Soulevez la main, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a sous la main ? Il n'y a rien ? Entre les doigts ? Sous les aisselles ? Alors, en fait, si la carte n'est pas dans le jeu non plus, c'est parce que si vous regardez bien, elle est allée, non pas sous, elle est allée dans le téléphone, à l'intérieur du boîtier de batterie. Je ne sais pas si vous voyez, regardez, juste ici, il n'y a qu'une seule carte qui est à l'intérieur. Est-ce que, s'il vous plaît, mademoiselle, vous pouvez vous-même la prendre, je ne vais pas y toucher. On va m'accuser de tricher. Est-ce que vous pouvez vous-même la déplier et montrer qu'il s'agit de la carte que vous avez choisie ? Merci. C'est rien. Je suis d'un professionnel. C'est ça. Et merde ! On finira par revenir à un moment ou un autre. Qu'est-ce que je vous disais ? Alors, à l'intérieur de la cellière, il y a une petite surprise. Normalement, à l'intérieur de la cellière, si vous regardez, il y a... Il y a rien ! Et forcément, il y a rien ! Parce qu'il n'y avait pas la place suffisante pour pouvoir y mettre la bouteille ! La bouteille ! Alors, vous pouvez aller avec la chaussure, mais en tout cas, vous faites les deux ! Applaudissements. 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 ... ... ...